J'ai entendu ma murmurée. Réfléchis bien, je te dis, réfléchis bien quand tu vas poser des questions. Alors attention, parce que je te signale que c'est mon émission. Tu ne me menaces pas, mais de toute façon, s'il y a un truc qui ne me plaît pas, au coup. D'accord, ok. Je t'ai vu faire du paddle, je ne sais pas si tu as vu, mais je suis assez calé sur le paddle. J'ai vu. On dirait Gustav O'Karten, mais... Fais attention, fais attention. Salut tout le monde et bienvenue dans le Basta Show, épisode 4, saison 2. Alors on est aujourd'hui dans un lieu un peu mythique du rugby français. On est au CNR de Marcoussi, un lieu que j'ai pratiqué pendant quelques années. Et on a l'honneur de recevoir M. Yohan Ujé. Ça va, Yoh ? Ça va et toi ? Ouais, ça va. Un petit Basta. Il n'y a pas trop de soleil. Ici, il n'y a jamais eu le soleil. En même temps, on est habitué. Yoh, de suite, on va rentrer dans le vide du sujet. On va parler des barrages. Je pense que toi, tu as dû les regarder. Avec un barrage qui m'a un peu brisé le cœur, mais bon, la Rochelle, tout le monde. Parce que moi, j'étais au bord du terrain. Donc moi, j'étais, on va dire, dans le truc. Toi, d'un lieu extérieur, qu'est-ce que tu en as pensé ? Dans l'extérieur, Basta, sur ces barrages, il y avait deux solutions. Soit vous restez sur votre dynamique et la Rochelle aussi, c'est-à-dire difficilement à s'imposer à l'extérieur. Où soit l'équipe de la Rochelle se réveille. Et c'est ce qui s'est passé exactement. Tu vois, la bataille dans les rugs. Ils nous ont cassé la tête. Et au fur et à mesure du match, on sent l'avantage monter du côté de la Rochelle. Et vous, les joueurs qui se regardent, quelles décisions prendre. Et tout ce qu'on a vu pendant quelques mois chez vous, cette confiance, au fur et à mesure, on a l'impression qu'il disparaît. On a vu que c'était fragile. Et surtout, comme tu disais, ce que Pierre Milunier a dit, c'est dans les rugs. Ils nous ont cassé la bouche. Alors que c'est leur point fort. Les rugs et la défense, leur rush-défense, vous n'avez pas su vous en sortir. Pas su trouver des solutions. Je pense qu'il fallait utiliser un peu plus le. Pour moi, d'un point de vue extérieur, le jeu au pied et leur mettre un peu plus de pression sur Brice Dulin, qui lui, derrière, a été un maître norme. Il vous a baladé un peu au pied. La défense derrière, sur les trois derrière, ça a été compliqué à courir le terrain. Et après, les essais comme ça, tu sais, sur ces moments-là, de prendre des essais à une passe, une touche rapide, un poteau, essai, ça fait 14 points. C'est trop facile. C'est clair. Après, il y a eu le deuxième barrage, Bordeaux Racing. Un peu moins de surprises. Ouais. Un peu moins de surprises, mais bon, on espérait quand même le Racing, quand tu vois l'effectif, tu t'attendais, peut-être, on s'attendait, peut-être à mieux. Bordeaux, ils jouent chez eux, le barrage. Ils savent que derrière, il y a la demi-finale aussi chez eux. Mais le tournant, je pense, du match, c'est vraiment sur l'avant litigieux, je pense, du Racing, en fin de première mi-temps. Et puis après, Bordeaux, derrière ça, a déroulé. Je pense que le Racing a fait beaucoup d'efforts pour entrer dans les six. Et ils étaient fatigués et épuisés physiquement. En plus, quand on voit quand même le début de saison du Racing, ça avait fait un début de saison plutôt costaud. Ils étaient premiers, deuxièmes pendant longtemps. Et lentement, ils ont un peu chuté. Et c'est un peu, même si c'est deux grands joueurs, mais c'était une saison un peu compliquée pour Colissi et pour Tuissova. Tuissova qui revient de blessure. Colissi qui arrive dans un nouvel environnement. Est-ce que tu penses qu'ils ont eu l'impact? Quand on voit l'impact, tu avais, par exemple, Tuissova à Lyon. L'impact de ces deux joueurs-là, dans un groupe, il est nécessaire. Tu sais très bien l'aura qui dégage. Même s'ils ne sont pas à 100%, tu as besoin de joueurs comme ça. Après, physiquement, c'est autre chose. Parce que tu reviens d'une longue blessure, comme Tuissova, c'est compliqué. Il joue à Lyon, donc tu as besoin de sa vitesse, de son punch. Et aujourd'hui, pour retrouver tout ça, tu as été blessé six mois et tu as fait six mois pour revenir. Moi, je pense que j'aurais utilisé plus un impact player, 20 minutes où tu sais qu'il va cacher tout le monde. Surtout qu'il est attendu. Surtout que, tu vois, je suis compliquée dans le ballon. Et sur les barrages, sur des matchs couperés, c'est rare que des mecs, quand même, s'échappent. Il le prenne à deux, à trois. Il n'a pas aujourd'hui le rendement de 80 minutes. Et on l'a vu au fur et à mesure du match, c'était compliqué. Et s'il y a Colissi, pour avoir échangé deux, trois fois avec lui, il dit que les saisons, elles sont super longues. Le mec, il sort d'une Coupe du Monde et il démarre juste en top 14 avec, tu sais très bien, le marathon que c'est. Pour lui, il n'est pas du tout habitué. Quand tu sors d'une Coupe du Monde, je pense que les Sudafs, ils ont au minimum deux ou trois mois de vacances derrière. Alors que là, c'est un peu toutes les nations qui sont comme ça. L'Irlande, les Néozelles, les Australiens, les Sudafs. C'est un peu plus aménagé que notre championnat. Et encore, nous, par rapport à notre époque, nous, on était au four et au moulin. Aujourd'hui, ils ont la chance. Quand je vois la gestion au Stade Toulousain des internationaux, d'Antoine Dupont, Romain Tamac, Thomas Ramos, tous les mecs qui ont joué, ils n'ont pas enchaîné trois, quatre matchs d'affilée. Jamais. Ils ont joué deux matchs, fait énormément de turnover. Et je pense que c'était la clé pour réussir une saison post-Coupe du Monde. Après moi, sur le barrage, moi, j'ai mon chouchou. C'est Maxime Ducou qui n'a pas été épargné quand même entre la Coupe du Monde. Pourquoi ton chouchou? Moi, je ne sais pas. Moi, j'adore, moi. Déjà parce qu'il ressemble à Julian Statham. Je suis en fin de Julian Statham. Mais moi, je trouve qu'on ne lui a pas fait de cadeau pendant la Coupe du Monde, pendant le tournoi aussi. Surtout pendant le tournoi. Surtout pendant le tournoi. Ça a été dur. Ça a été dur pour lui. Il a chargé quand même. Il avait la lourde tâche de remplacer Antoine Dupont. Alors qu'avec Antoine, ils sont complémentaires. Il ne faut pas les mettre en concurrence parce que je pense que Maxime, il est dans une gestion. Il est quelqu'un qui est, comme dit Yannick Brue, souvent à 15 sur 20 partout. Dans le but, dans sa gestion, dans son déplacement avec le relayeur avant les 3K. Mais les gens ont eu, on va dire, un peu de bêtises à comparer à Antoine et Maxime. Et à un moment donné, où l'équipe de France allait mal aussi. Juste après la Coupe du Monde, le traumatisme du quart de finale. Les avant-prennent pas forcément le dessus. Ça a été beaucoup mieux sur la fin de tournoi. Il y a un premier match du tournoi 6 nations entre l'Irlande où l'équipe de France prend une fessée à Marseille. C'est quoi ça se passe ? C'est jamais évident. Je pense qu'il y avait encore le traumatisme du quart de finale. Ils pensaient que la machine allait se mettre en route. Et puis au final, il manquait Romain aussi un tamac. Tu vois, tout était un peu… Et c'est lui qui a chargé. Il faut toujours quelqu'un qui charge. Ça a été bien placé pour savoir ça pendant quelques années. Même si c'est pas ta faute, il faut trouver un beau qu'émissaire. Et aujourd'hui, sur ce tournoi-là, c'était Maxime. Justement, moi je trouve que mentalement, quand même, il a été sacrément fort. Parce que tu fais un tournoi, tu commences dans une position du titulaire. Tu te fais charger de partout. Tu filmes le tournoi remplaçant. Tu as l'émergence aussi de Dolan Le Garek. Tu as ce fameux coup de pied quart de finale en Champions Cup qui loupe malheureusement. Mais il est encore là pour mener des troupes en demi-finale. Il y a beaucoup de mecs qui auraient pu s'écrouler quand même. Beaucoup de mecs, on a vu. Beaucoup de mecs après la Coupe du Monde de ne pas se relever. On pense à Antoine Astoy. Ça a été compliqué pour lui parce qu'il n'a pas été pris pour la Coupe du Monde. Il a fait une saison un peu difficile. Il se réveille malheureusement contre vous. J'ai l'habitude de dire, franchement, il est en relou. Mais tu vois, tu sais quoi ça se passe. La vie d'un sportif, elle n'est jamais linéaire. Et malgré toutes ces embûches, je pense que sa force de caractère est épuisée avec là d'où il vient. C'est-à-dire au Pays Basque où les mecs qui ne lâchent jamais rien font un fond du Pays Basque comme Charles. Après ses multiples blessures, il a réussi à renaître de ses cendres. Et je pense que c'est leur force de caractère, ces joueurs-là. Même s'ils subissent la foutre, de faire le deux-rond comme il l'a fait. On a beaucoup moins tendu dans la presse. Ils se remettent au boulot et c'est comme ça que tu arrives à ressortir. Justement, tu vois, c'est de part mentale. Tu disais, je pense que nous deux, on fait partie des joueurs qu'on adorait détester. C'est vrai, on adorait nous détester. On était clivant, c'est-à-dire on nous aimait ou on nous détestait. Voilà, c'est soit on nous aime, soit on ne nous aime pas. Toi, comment tu, par exemple, toi, comment tu gérais ça ? Quand tu as eu des moments un peu compliqués, comment tu gérais ça mentalement ? Après, on a la chance, c'est qu'on connaît notre capacité à faire un bon ou un mauvais match juste après. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un retour forcément, mis à part du coach, pour savoir des détails. Mais tu sais, quand tu finis un match, tu savais si tu avais fait un bon match ou un mauvais match. Donc, à partir de là, je restais dans ma bulle. J'enlevais tout ce qui était réseau, la presse. C'était, on va dire, les débuts des réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas aussi virulent que maintenant. Mais on n'était pas habitués. Là, aujourd'hui, les garçons sont habitués à avoir plus de recul. On prenait beaucoup les choses à cœur quand on envoyait un message. Donc, je coupais tout, tout ce qui était presse, tout ça. Et je restais vraiment dans ma bulle avec, comme tu as pu le voir, les jours off, je n'allais pas dans Paris m'évader. J'avais besoin de rester là, tranquille. Et ça me permettait de rester connecté au bout de vie. Et voilà, de remettre, on va dire, la marche en avant quand ça n'allait pas très bien. Parce qu'on a connu des périodes où ça n'allait pas très bien. Donc, il fallait rester focus sur notre performance personnelle et collective. Et maintenant, cap sur les demi-finales. Avec deux sacrées demi-finales, malheureusement. Tout le monde n'y est pas. Mais La Rochelle, Stade Toulousain. Je ne te dis pas pour qui tu supportes. Je suppose que c'est Toulouse. Comment tu vois, toi, c'est un peu la revanche de la revanche de la revanche. Même si Greg Aldridge a dit que ce n'était pas une revanche. On dit tous ça, tu sais. Je pense que tu l'as quand même. Je pense qu'ils t'aient mis ça en tête, malgré tout, d'aller en demi-finale. Mais on ne les a pas vus non plus être très joyeux après leur victoire à Toulon. On ne les a pas vus sauter de joie partout, en faire des caisses. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Ronald O'Gara. Il a dit que ce n'est pas un exploit, c'est normal. D'ailleurs, on en parlera la saison prochaine, Ronald. Mais après, c'est vrai, ils ont mis tellement les standings, comme j'avais dit à la radio. La saison, elle est gâchée s'ils perdaient chez vous. Parce qu'ils sont bien champions d'Europe. Ils ne peuvent pas se dire, on est qualifié dans les 6, on fait un barrage et notre saison, elle est réussie. Les supporters, il y a l'attente d'avoir quelque chose. Et même chez les joueurs, ils se sont réveillés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas finir en barrage. Et je pense que c'est le plus mauvais tirage pour Toulouse, malgré tout. Parce qu'avoir une équipe revancharde en face, qui a perdu 2-3 fois face à toi, sur les matchs couperés. Ils ont le frigo vide maintenant. Parce qu'avant, ils avaient le frigo plein avec deux types de champions d'Europe. Et là, la tendance est inversée. C'est Toulouse qui a le frigo plein. Et on va voir s'ils vont encore faire après ça. Et toi, tu penses quoi ? Tu penses que le mieux, c'est d'enchaîner, de faire un barrage et une demi-finale. Ou justement d'attendre en demi-finale. On sait que Toulouse était à Faro en stage. C'est la tradition, ça. Ouais, justement, tu l'as fait, toi. Qu'est-ce que tu préférais faire, toi ? Enchaîner ou… Non, parce qu'ils ont eu la Coupe d'Europe. Ils sont allés loin aussi en Coupe d'Europe. Puis ils sont champions. Donc éviter un barrage, on l'a vu à domicile ou à l'extérieur. Ou un match en plus, en soi. C'est bénéfique pour les organismes. C'est bénéfique pour tout le monde de se retrouver en stage. Ça ne veut pas dire que quand tu pars en stage, que tu ne travailles pas. Justement, tu travailles fort pendant 3-4 jours à intensité match. Et derrière, tu as le week-end pour récupérer. Donc, moi, j'aimais bien juste aller en demi-finale. Parce que tu te focalisais, tu disais que tu as 80 minutes. Tu n'as pas un match derrière qui t'a quand même pris beaucoup d'énergie. Et tu es qu'à la 60e, malgré tout, tu peux le citer dans les clous. Ça joue. On l'a connu en 2019 face à La Rochelle, qui avait fait un barrage déjà. Et on sentait qu'à la 60e, il commençait à baisser. Et que nous, à ce moment-là, on en pouvait accélérer. Merci. 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 Merci.